Je démarre tout de suite l'enregistrement parce qu'on a enfin, on a enfin une livraison qui nous mène à la Joséphine et là je suis très content Allez, intro, je suis trop content Merci infiniment pour vos commentaires Attends Pardon Attends Et bien salut à toutes et à tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien pour ma part, ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 sur Grand Utopia Et je vais vous demander vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais parler de beaucoup de choses Il y a un nouveau concept qui arrive dans ce genre de vidéo et je suis très content parce que ça s'annonce vraiment bien Mais avant ça vous l'aurez vu à cette introduction de la vidéo nous avons enfin une livraison qui va nous mener à la Joséphine Et je sens que, en fait je suis un peu dans la mouise parce que c'était vraiment la seule mission que j'ai pu trouver en mission rapide Donc déjà on est avec un camion qui, enfin voilà c'est un DAF qui est très bien un DAF mais c'est pas mon camion à moi Mais surtout regardez la remorque Voilà vous savez c'est les remorques qui se déportent donc j'ai un petit peu beaucoup de mal Et apparemment de ce que j'ai pu comprendre c'est que cette route est assez compliquée Et pire que la route du paradis qu'on avait déjà fait Donc là vous êtes déjà très nombreux je pense derrière vos écrans à vous dire Ah là il est pas bien le M-Colo et oui je pense que je suis pas très très bien donc on va partir sur Dolan sur Mer Avant de commencer plusieurs choses Premièrement vous m'avez demandé de changer la caméra Et donc j'ai refait comme à l'époque c'est à dire en gros j'ai inversé la caméra comme vous me l'avez demandé C'est à dire que quand je regarde à droite et bien vous me voyez regarder à droite Donc c'est inversé c'est à dire que si je vous montre un truc genre si je vous montre la boîte Gunnar Et bah c'est écrit à l'envers mais du coup pour vous c'est dans le bon sens de là où je regarde Autre chose je me suis redonné de l'argent et de l'XP J'ai tout noté pour qu'on ait des traces et que ce soit pas abusé J'étais niveau 8 donc pour vous dire le temps qu'on prend à niveau 8 seulement Je me suis mis vous le voyez niveau 23 et j'avais un peu plus de 110 000 euros Et là on est à 200 000 voilà comme ça vous le savez ça va nous être beaucoup plus utile Et c'est ce qui m'a permis de débloquer cette mission sur la Joséphine en tout cas j'imagine Donc voilà on est parti les amis on a une prochaine coupure dans deux heures On a 16 minutes de route qui vont se transformer je pense en une demi-heure Et nous avons 10 heures devant nous donc on a largement le temps En plus il pleut alors là autant vous dire Autant vous dire qu'on a pas de chance Tiens on va peut-être démarrer en effet parce que si je démarre pas les essuie-glaces peuvent pas marcher Espèce d'imbécile Ca fait depuis très longtemps que j'ai pas joué Et je suis très content je suis très content de vous retrouver Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites durant cette vidéo Je suis en manuel ? Ah je voulais être en automatique moi bon c'est pas grave On va faire ça en manuel c'est pas grave On va y aller comme ça On va se débrouiller Alors pardonnez moi je vais vraiment essayer Je vais baisser le son Je vais essayer de donner le maximum De moi même Vous avez vu sur ma dernière vidéo sur American Truck Simulator Que j'ai vraiment eu du mal Et que j'en avais un petit peu marre Mais vous m'avez réconforté Vous m'avez réconforté et c'est vrai que Changer Entre American Truck et Euro Truck trop régulièrement Et ben c'est ultra compliqué Donc vraiment C'est ultra compliqué Je vais peut-être m'autoriser les gars Un petit rétroviseur Je vais m'autoriser ce rétroviseur les amis exceptionnellement Parce que sinon on va vraiment avoir du mal Voilà On va vraiment avoir du mal On va essayer de faire ça bien Alors les amis je suis très content Puisque j'ai réfléchi à quelque chose Et si vous me suivez sur Instagram Bah vous êtes déjà au courant En tout cas par la suite je vous invite vraiment Allez gros A me suivre Merci monsieur Sur Instagram La remorque elle va taper Voilà c'était une évidence Ça va être compliqué avec cette remorque Ça va être compliqué avec cette remorque Je vais essayer de me remettre dans le bain Je vous promets en tout cas de faire vraiment des efforts Pour cette vidéo Comptez sur moi Le but du jeu c'est de pas vous décevoir Au minimum en tout cas Enfin au maximum je veux dire Enfin vous décevoir le moins possible Voilà Qu'est-ce que je voulais dire Oui donc j'ai eu une idée En fait vous savez qu'à l'époque Sur ce genre de vidéo Je parlais beaucoup Je parlais beaucoup d'actualité De plein de choses Vous savez Ah d'accord Quand il y a eu la crise du Covid qui a commencé etc Moi j'étais un des premiers à en parler Sur les vidéos Eurotruck Mais cette remorque est infâme Faut vraiment prendre ultra large Ok Bref Je parlais beaucoup Je disais voilà le Covid Nananinanana Et d'ailleurs c'est assez rigolo Si vous regardez mes anciennes vidéos Je disais ouais Nous contrôler Ça n'arrivera jamais Nananinanana Résultat aujourd'hui on a le pass sanitaire Enfin c'est excellent quoi C'est excellent de se rendre compte que Les temps changent C'est pas très rigolo Mais bon voilà Bref Donc tout ça pour dire que c'était bien Et vous avez été nombreux à revenir vers moi A me dire c'était bien à l'époque Quand tu parlais De ci De ça Nananinanana Attendez je me déporte le temps que je fasse mes réglages Et c'est vrai que ces derniers temps Surtout sur Grand Utopia Je parle pas trop d'actualité Bah pour la simple et bonne raison Que j'ai plus grand chose à dire Et que A un moment donné C'est redondant On parle toujours de la même chose C'est bon On a compris qu'il y avait le Covid Ça fait quand même plus d'un an et demi qu'on vit avec Donc voilà Et j'ai eu une idée Je me suis dit Quand on est en live Il y a une magie Qui fait que Vous m'écrivez tout le temps Et moi je vous réponds Et c'est super Le problème c'est que se concentrer Sur un live En roulant AeroTruck C'est compliqué Et c'est pour ça J'aime pas trop faire des lives Sur AeroTruck Sauf si c'est Du multijoueur Pour déconner Ça on verra pour en refaire Bref Et du coup j'ai eu cette idée De vous Demander à vous Sur Instagram Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Et à le faire dès maintenant A me poser des questions En message vocal En message privé Des questions de tout type Ça peut être en rapport Avec ma chaîne YouTube Avec l'actualité dans le monde Etc Donner mon avis sur certaines choses Voilà Et comme ça on vous entend dans la vidéo Et moi je réponds à vos questions Ça fait du contenu en plus Durant la vidéo Et ça peut être très sympa N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en pensez J'ai déjà pu sélectionner Trois questions Vous allez voir C'est assez long Et c'est pour ça Je vous demande de rester Jusqu'à la fin de cette vidéo Bah déjà parce que Ce trajet va être à mon avis incroyable Mais en plus de ça Parce que vous allez apprendre Pas mal de choses Par rapport à mon avenir Sur YouTube Et c'est vraiment Voilà C'est bien tombé Que des abonnés M'aient posé Des questions en particulier Je vous en remercie Vous allez très vite comprendre On va pas faire ça tout de suite Il y a beaucoup de questions aussi Alors il y a une question incroyable Vous allez voir par la suite En rapport avec Un petit coup de gueule Parce que j'ai dit un truc Et je me suis trompé Et peut-être que je vous ai déçu Et sans le savoir Mais j'ai dit une connerie Durant une dernière vidéo Et il y a un abonné Qui m'en a fait part Je me suis fait engueuler Vous allez voir Je vais me faire engueuler Durant cette vidéo Et c'est vrai C'est vrai Il a raison Enfin vous allez comprendre Je me suis un peu trompé En fait je me suis trompé C'est simple C'est des choses qui arrivent Mais vous allez très vite comprendre Allez on est parti Pour découvrir De nouvelles routes Je crois que jusque là On est déjà allé Mais c'est après Dont je ne suis pas certain J'espère que ça vous dérange pas Le rétroviseur en haut à droite Mais là vraiment J'en ai besoin J'espère vraiment Que vous êtes content De me revoir Sur Eurotruck Ça fait un petit moment Que je n'ai pas fait de vidéo Et que je n'ai pas été motivé Je ne vais pas vous mentir Et on va en parler Mais j'ai eu vraiment Encore de nouveau Un moment de démotivation Et ça ne va pas En s'arrangeant Mais là maintenant Actuellement je suis assez content Là durant cette vidéo Je suis assez content de la faire Je ne vais pas vous mentir Alors hop c'est bon Parfait On va se concentrer On fera les questions après Là déjà on va un petit peu Faire un petit peu de route Vraiment ce qui est sympa aussi C'est que Bah dès qu'il y a un moment de blanc Que j'ai plus grand chose à dire Je peux balancer La voix d'un de vous Un de vous des abonnés Qui me pose une question Et moi j'y réponds Donc là on va découvrir Château d'ours Les amis Ça va être assez sympa Enfin vite Parce que là on va tourner à gauche Direction la Joséphine Vous avez vu le panneau C'est excellent Hop là Vous avez vu que pour le moment Je passe les vitesses Assez bien C'est assez Ah là j'ai peut-être été Un petit peu fort Mais je trouve que les vitesses Je les passe relativement bien Et c'est quelque chose Que je fais pas assez souvent Alors qu'est-ce que c'est Que cette route de merde Qu'est-ce que c'est Que cette route de merde Alors attends Vraiment cette remorque Ne va pas m'aider Non attendez Vous êtes en train de me dire Que à partir de maintenant Ça va être comme ça Tout le long J'adore Ah bah là en effet On va partir sur une demi-heure de vidéo Je disais pas ça Parce que je le savais Je disais ça pour rigoler Parce que pour moi Il y a des virages compliqués Je pense Mais en fait je crois que Ça va être juste des chemins Pourris comme ça Non J'adore Ah j'adore Ça 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 me fait kiffer ça My goodness Si tu repasses par là Gros big up Parce que je sens que je vais Bien douiller Alors après S'il y a personne sur la route C'est pas mal Bon en fait finalement C'est bien que je sois pas en automatique Alors j'essaye de prendre large Parce que j'imagine que c'est la remorque Ah non elle s'en branle en fait La remorque Mais déjà là Mais déjà là c'est pas possible Attendez Ah oui Il faut que je mette le différentiel Alors comment je fais Voilà Ça va peut-être bien m'aider Oh je suis bloqué ta mère là Non arrête Je peux pas être bloqué maintenant Oh J'aurais pas dû m'arrêter Non Pourquoi je me suis arrêté en fait Je me suis bloqué Attendez vous inquiétez pas T'inquiète 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 Deux gars de la semi Ouais t'inquiète 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 C'est pas grave C'est un détail C'est un détail Moi j'ai une idée Je sais comment on va faire Et vous savez ce que je vais faire Mais je pense que En vrai Non mais il n'y a pas le choix Il n'y a que comme ça Qu'on peut le faire je crois Enfin je sais pas Mais je vais aller là moi Je m'en fous Je fais demi-tour ici J'aurais dû y penser Dès le début Voilà Je pense en vrai Je vois pas comment faire autrement Ah merde Attends là ça va pas passer Si ça passe Par contre j'ai le blocage différentiel Et apparemment faire ça C'est pas bien d'après Feli Alors je sais pas J'essaie de Après je peux repasser de nouveau C'est bon les gars Je maîtrise parfaitement la situation Enfin là je suis carrément en angle droit Apparemment c'est pas bien de faire ça C'est pas grave Si vous aviez l'astuce Attends je vais juste enlever le blocage là Le truc différentiel Je crois que c'est bon Non c'est pas bon Ah si c'est bon du coup c'est enlevé Ouais du coup Si vous aviez la solution Pour comment faire ça N'hésitez pas à me le dire en commentaire Moi j'ai fait ça comme ça En tout cas Les roues patinent Je vais peut-être pas aller trop vite Je crois que ça sert à rien Les gars va falloir être patient Durant cette vidéo Je pense que vous l'avez compris De toute façon Et si vous êtes nombreux A connaître ce trajet Vous le savez déjà Je vous jure mon volant Mais bouge dans tous les sens Je n'exagère pas C'est assez phénoménal Je roule peut-être un petit peu trop vite Pour l'endroit Non 30 km heure ça me paraît bien Ça me paraît bien J'ai pas trop défoncé la remorque en vrai Mine de rien Enfin je veux dire 1% C'est la remorque tu vois C'est pas la cargaison C'est pas le camion C'est tout va bien Tout va bien dans le meilleur des mondes C'est très joli J'aimerais bien qu'il arrête de pleuvoir Pour qu'on puisse en profiter davantage Et là on peut faire d'autres livraisons Non mais c'est incroyable Il y a trop de choses à faire par ici J'ai pas envie d'y revenir trop souvent à mon avis Mais Bah c'est bien pour une première Apparemment c'est vraiment la route la plus compliquée De Grand Utopia Et en plus j'ai une des remorques Que je déteste plus Donc comment vous dire Ah non là il y a une route normale Ouais c'est ultra bizarre T'en es écrit quoi Route de la Joséphine Je vais faire la miniature là les amis Je vais faire la miniature là Parce que vous savez que c'est symbolique Depuis le temps qu'on en parle De la route de la Joséphine Je pense que c'est clairement Le moment de faire la miniature Parce que voilà C'est symbolique C'est écrit la Joséphine Il faut le faire Il faut le faire les amis Ça mérite le temps de chargement Je vais pas vous mentir En tout cas En tout cas voilà Dites moi en comment Eh vous savez quoi On va faire un petit jeu Vous me dites en commentaire Dès maintenant Sans tricher Si à votre avis Je vais y arriver Sans trop de problèmes Voilà Et après on verra A la fin de la vidéo Si jamais vous aviez raison ou pas Mais trichez pas Dites moi vraiment Est-ce que vous pensez Que je vais y arriver Sans trop d'encombre Ou est-ce que vraiment Ça va être assez galère Alors on va faire Une miniature comme ça Petite inclinaison Ah ça marche pas Ah oui parce que c'est Ces touches là Voilà Route de la Joséphine On le voit vraiment bien On enlève un peu le flou Et puis on va Screenshoter On va pas tricher Sur la météo Je pense que c'est pas nécessaire Soyons honnêtes Et soyons Partis Directement Alors Ça va être drôle Parce qu'en plus Faut faire passer La cargaison Alors on a un tracteur Route Dangereuse Mais non Tu déconnes Ah ouais en fait On est dans le sable Et tout Donc en fait Les roues elles patinent Faut pas accélérer trop fort Et ça C'est toute la difficulté Du machin C'est une belle plage En tout cas Ah bah voilà Il arrête de pleuvoir Ah non il pleut encore un petit peu Mais rien de bien méchant Ouais là vraiment Il va falloir Je suis désolé Mais pour le moment Il va falloir rouler comme je roule On est quand même En plus On a 15 tonnes Enfin 15 tonnes C'est la cargaison Donc Là on est sur les sables Et tout On va peut-être pas non plus exagérer On pourrait faire l'expérience Qu'est-ce que ça fait Si on va dans le sable Mais j'ai pas envie de tout foirer J'ai pas envie de foirer la vidéo Et voilà Comme dit J'ai vraiment pas envie de vous décevoir Parce que je vous jure J'ai cette sensation De vous avoir déçu Sur les dernières vidéos Je sais pas pourquoi Je sais pas si ça se ressent Si vous voyez ce que je veux dire Si peut-être Je vous ai vraiment déçu J'en ai aucune idée Mais j'ai cette sensation De vous avoir déçu Sur les Enfin je suis pas fier de moi Voilà je suis pas fier de moi Sur les dernières vidéos Et j'espère vraiment Aujourd'hui pouvoir rattraper tout ça Et pour le moment Je pense qu'on est bien parti Sachant que vraiment Je suis pas du tout irrité Je suis pas énervé Je suis même très content De faire cette vidéo Je vais pas vous mentir Et voilà Parce que encore une fois Bon on en reviendra Avec les questions des abonnés On va pas tourner autour du pot Mais voilà Puis pour revenir sur vos commentaires Et vraiment Mais merci infiniment Pour vos commentaires Attends Pardon Attends C'est pas vrai On me prank Attends déjà Les essuie-glaces Bah si les essuie-glaces On va pouvoir les laisser Mais non Mais il faut pas faire Il faut pas faire ce que je crois Attendez Je vais descendre du Je peux descendre du véhicule Attends On fait genre On fait ça RP Attends Là j'ai les pieds dans l'eau Mais c'est profond comment là Ah ça va Non je pense qu'on peut Le patron au téléphone M'a dit on peut Alors on va y aller Qu'est-ce que c'est que cette merde Bon on va mettre les essuie-glaces Et on est parti Oh là j'ai patiné Doucement Ah ouais parce qu'on sait pas Où est la route en plus C'est là toute la blague Oh là là Sa mère l'hippopette Bon y'a pas besoin Des essuie-glaces Sa mère l'hippopette Oh là là J'ai peur On y arrive On y arrive Je pense pas que c'était Le plus pire On a réussi les gars Bon là par contre On a les pneus bien mouillés Comme il faut Attends on va passer la vitesse Voilà Ok Et ben Vous voyez pas le volant Regardez ma main Ca c'est pas moi qui bouge le volant C'est le volant qui bouge tout seul Bref oui Donc vos retours Mais vraiment J'ai envie de vous faire l'amour Parce que Non sans déconner Ca m'a fait du bien Parce que sur American Truck Simulator J'ai coupé des séquences en plus Parce que vraiment Les séquences que vous voyez déjà J'étais pas mal irrité Je vous laisse imaginer Franchement j'étais trop saoulé Et pourtant American Truck Est un chouette jeu Et ouais j'étais vraiment trop saoulé Et la dernière vidéo d'Eurotruck Aussi je crois qu'elle était vraiment pas fameuse Enfin bref Y'a rien qui n'allait Durant ces dernières vidéos Et Et j'en suis un petit peu navré Ouah sa mère Sa mère Sa mère Sa mère Sa mère Sa mère C'est incroyable les gars C'est quoi de cette merde C'est quoi de cette merde Moteur puissant Moteur puissant nécessaire A partir d'ici Ah Mais fallait me prévenir Ok le courant d'eau C'est parti Ca passe Ca passe T'arrêtes pas T'arrêtes pas Voilà Et là on pense A l'avenir Qui doucement se dessine Voilà Mais là tu croises quelqu'un C'est fini Voilà Et voilà C'est la fin De l'aventure On va mettre Le différentiel Voilà On va surtout Aller se faire foutre Ah non en fait Je l'avais déjà Je comprends rien Attends Attends Non mais je suis pas bloqué Là Voilà il faut pas Je fais tourner Les pneus trop vite Mais c'est pas ma faute J'arrive J'arrive pas à doser Ça veut pas avancer En fait Ça peut que reculer Attendez je me fais Entraîner en fait Mais oui je me fais Entraîner dans de l'eau Derrière Non Je suis bloqué Je crois qu'il y a De l'eau derrière Qui m'entraîne Ah non pas du tout Mais alors comment ça se fait Qu'est ce que c'est Que cette sorcellerie là Attendez bah c'est pas grave On va reculer alors Tant qu'on peut reculer Voilà Voilà Stop Ah ouais Putain c'est la merde De ouf Vas-y Non mais là il veut pas Je vais caler Ça veut pas Qu'est ce que c'est Que cette sorcellerie Bon La pire remorque Voilà Voilà T'entends Comme ça Voilà Est-ce que vous sentez La détresse d'un homme En une image là Wow Mais pourquoi ça bloque Mais c'est quoi Mais pourquoi ça bloque Attendez Ne nous énervons pas Mais pourtant J'ai le machin différentiel Faudra vraiment Que vous m'expliquiez D'ailleurs ce truc J'ai soulevé les roues là Ou je les ai relevées Je comprends rien Y'a rien qui se passe J'ai beau appuyer sur les boutons Il se passe rien C'est Ah attends c'est bon Attends arrête toi Ah ouais D'accord D'accord Ça marche On fait ça comme ça Du coup Ah non mais là je suis complètement Bah là je suis bloqué Là il faut une dépanneuse quoi Genre IRL Mais en plus je comprends pas A quel moment je suis bloqué Attendez Je comprends pas A quel moment je suis bloqué Oh non Oh je comprends parfaitement Mais tu fais comment là On peut pas Mais on peut pas avec cette cargaison En fait On peut juste pas On est bien d'accord Mais prenez pas pour un abruti C'est bloqué là C'est mort C'est dead Mais non c'est pas dead Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie là Et qu'est-ce qu'il se passe Attendez Je vais essayer de Ah là ça recule Attends J'achète juste les freins Là il se passe rien Bah oui j'ai qu'une seule roue qui tourne J'ai que celle là Non c'est elle qui est Ah bah voilà Bah voilà le problème Attends J'ai beau appuyer Il se passe rien Ça ne descend pas Pourquoi ça veut pas descendre Comment on fait pour descendre les roues là Ah ouais Oh Je l'avais pas capté Non mais là mon camion il est mort là En plus je suis en train de tout niquer depuis tout à l'heure du coup Non mais là on est foutu Bon alors là les gars Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire Dans la vraie vie Enfin si dans la vraie vie Je vais me faire foutre quoi Bah oui ça sert à rien que je fasse ça Je suis bloqué Je peux rien faire Il faut que quelqu'un me pousse Bon bah les gars On va se permettre un TP Parce que je vois pas comment faire On va se TP ici pour être sûr Je pense que vous me comprenez Vous avez compris La problématique Moi je crois bien avoir compris En effet on était Bah les roues porteurs Enfin les roues track Non comment on dit Bref les roues qui tournent Ne touchez pas le sol Donc forcément ça ne marche pas Ah c'est dommage de devoir tricher dès le début Parce que là quand je vois ce qu'il nous reste Non avec cette remorque c'est C'est parmi Il fallait bien essayer Ah mais j'ai le machin activé Voilà Franchement j'attends avec impatience Vos astuces en commentaire Vous me direz des astuces Et comme ça on se la refera Mais gros Arrête arrête je drift J'ai drifté mon pote Oh my godness Je te déteste Mais merci quand même pour la tasse Mais alors là mon pote C'est un calvaire Vas-y passe la vitesse Comme ça on est sûr Voilà Voilà C'est ça qu'on veut voir bébé C'est ça qu'on veut voir Non j'aurais pas dû être regardé Je suis une salope Voilà on s'enflamme pas Voilà on s'enflamme pas On va pas trop haut dans les tours Ça sert à rien Voilà Voilà putain On a failli se bloquer J'ai réussi à ne pas bloquer On va prendre large On va prendre large On va se bloquer On s'est bloqué On s'est bloqué Ah c'est pas vrai C'est une catastrophe Bon On peut encore reculer J'ai tapé de la roche J'ai tapé la roche Valmont mon pote Alors attends Tac Oh Il y avait un espoir Il y avait un espoir Vas-y recule un peu Ah le problème c'est qu'on fait des trous dans le sol et tout On va se embourber là en fait Et je connais ça moi avec ma 206 Je me suis bien embourbé Et alors sous la panique Tu fais de la merde comme là Allez gros C'était pas mal là ce que je faisais en plus Putain Attends le frein à main Le frein à main c'est quoi c'est ça C'est ça Ah oui le différentiel On essaye on essaye on essaye Est-ce que je l'ai activé là Ouais Ah ça marche super bien le truc différentiel C'est super Bah va tout droit alors Je sais pas mais Tu vas dégager Non on a encore Je crois Je crois qu'on a encore les roues dans le vide Non Même pas C'est quoi qui bloque maintenant Plus rien ne m'étonne Bon ça on s'en fout Ça c'est pas grave Ça c'est bon On a les roues au sol Mais y'a rien qui bloque là Ah C'est au sol Euh Bon attendez on va tenter un truc Si on peut encore reculer On peut encore reculer Non non va pas par là Va dans l'autre sens En fait c'est ça ce qui m'énerve C'est que je ne comprends pas Ce que font les roues De la remorque en fait Vu qu'elles sont guidées Je comprends pas Avec une autre remorque Je dis pas mais alors là J'ai pas eu la meilleure Parce que là dans tous les cas Je suis bloqué je crois On va essayer de se jeter Dans le vide Ah oui non il s'en branle Et là le problème Voilà Le problème c'est que si je fais ça Ça marchera pas Attends calme 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 Ah oui d'accord D'accord Formidable Formidable Cette livraison Ah oui parce que derrière Ça va taper Dans tous les cas Je suis embourbé là Ah c'est bon Allez on va faire un nouveau TP Mais le problème Le problème en fait C'est que ça va être comme ça Tout le long quoi Ah oui non mais là Ça sert à rien C'est C'est Bon on va essayer Il nous reste quoi Attendez Je regarde juste où on est Parce que je ne connais pas Ah ouais Ah oui d'accord Oui Ah oui Mais ça sert à rien en fait Là ce qu'on va faire Autant se téléporter Non parce que là Attendez On va jouer le jeu les amis On va jouer le jeu On va jouer le jeu On va quand même se téléporter Là t'sais je vais même pas réussir A démarrer t'sais C'est bon Ok Bon On va essayer de Mais même en fait Ça sert à rien J'allais dire On va essayer de rester Sur la même allure Mais ça sert à rien Dans tous les cas Wesh Vas-y avance Ok J'ai enlevé le blocage là Du coup je viens de l'enlever Parce que j'ai l'impression Que ça marche mieux Alors comme dit Je comprends pas A quel moment faut le mettre Bah genre là par exemple Bah là ça devrait être facile Mais même là Ça marche pas C'est une descente gros Je ne comprends pas Arrête toi Là il faut avancer C'est une descente Fais pas genre Le truc il recule tout seul Tu sais Non mais arrête Ah ouais Non mais là Les gars Je Les gars Je ne tiens pas l'embrayage Je ne tiens pas l'embrayage Et je ne cale pas Mais alors là Je ne comprends rien Ah mais parce que ça tourne derrière J'avais pas vu Ok Ok donc c'est C'est bien ce que je dis C'est qu'on est encore Nos roues sont levées Et si j'appuie sur le blocage Différentiel C'est pas ça Mais on peut pas baisser Les roues Ah non mais Moi j'y comprends rien Il y a bien un moyen De baisser les roues Alors peut-être pas sur ces camions Mais alors dans ce cas là Pourquoi ils nous ont mis Une livraison comme ça Si c'est pas Praticable Il nous faut un vrai camion Tu vois Bon je pense que En vrai dites moi Juste dites moi en commentaire Est-ce que en vrai C'est juste que Je suis pas censé faire ça Avec ça Genre je suis pas censé Faire cette route Avec Cette cargaison quoi En vrai Je pense hein Ah putain Je suis déçu Moi j'aurais bien aimé Alors On pourrait abandonner La li... Et vous savez quoi Vous savez quoi J'ai des collègues Qui vont s'en charger Non moi vous savez ce que je vous propose Parce qu'on va jamais y arriver On va jamais y arriver Vous allez m'insulter Il y a des gens qui vont venir la récupérer La livraison La cargaison J'aurai des pénalités On s'en fout d'accord Je vais Il faut Parce que sinon on va jamais y arriver Je vais y aller en éclaireur Je vais essayer de le faire En cabine seule Je pense que c'est déjà pas mal Parce que c'est ma première fois les gars Et surtout avec ce genre de remorque Je crois que c'est pas possible Vous allez peut-être me rassurer en commentaire Je l'espère Donc là moi ce que j'aimerais C'est qu'on puisse débloquer La Joséphine De sorte à ce qu'on ait Euh... La ville de découverte Et comme ça on pourra même commencer des missions là-bas Ce qui va nous permettre d'avoir plus de choix En termes de cargaison Et pouvoir faire des trucs quand même plus potables Parce que alors C'est peut-être possible Mais pas pour moi Là avec cette cargaison Moi j'ai du mal Avec cette cargaison j'ai du mal Si c'était une autre remorque J'aurais du mal Mais ce serait peut-être plus logique pour moi En fait pour la simple et bonne raison Putain mais c'est incroyable Pour la simple et bonne raison les amis Que vraiment cette remorque là C'est typiquement la remorque que je déteste Vous le savez C'est les roues qui tournent en même temps derrière Non c'est pas... C'est... C'est l'inverse de ma logique Enfin c'est un peu bizarre Hop Du coup voilà On va essayer d'y aller comme ça C'est un peu dommage vous allez dire Mais c'est pas grave C'est pour le plaisir C'est pour le plaisir Et qu'on puisse justement débloquer Et faire de vraies livraisons Enfin de vraies livraisons Qu'on puisse... Que je puisse réussir à en faire Mais il y a des roches sur la route gros Faut peut-être pas exagérer Vous pouvez pas un peu déblayer la route ? Hop là là je viens de... Mais en vrai là dans la vraie vie J'ai cassé mon pare-choc là C'est pas possible En tout cas c'est très joli C'est très stylé par ça Heureusement qu'il n'y a pas de véhicules Qui viennent en face Heureusement qu'il n'y a pas de véhicules Qui viennent en face Faudrait que je roule un peu plus au milieu Ouais voilà Comme ça ça me permet aussi De voir un peu la route Comment elle est Et franchement Regardez attendez Wouah il y a eu des accidents Tu m'étonnes Mais là c'est impraticable en camion Enfin avec la remorque que j'avais là C'est impraticable Wouah 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 C'est magnifique à la fois C'est effrayant C'est effrayant et magnifique à la fois Wouah Mais on va se retourner mon pote Ah ouais J'adore Mais en tout cas c'est incroyable C'est ultra stylé C'est ultra stylé Bon en tout cas Ceux qui auront pronostiqué dans les commentaires Que je ne réussirai pas Comme il se doit Vous aviez raison Et je pense que c'était peut-être pas non plus très compliqué A pronostiquer Si vous voulez mon avis En tout cas voilà Mais vraiment Juste petite parenthèse Dites moi en commentaire J'ai hâte aussi de voir ça Est-ce que vous ressentez ou pas Une différence de qualité Peut-être elle est infime Je ne sais pas Mais dites-le moi J'essaye à chaque fois De m'améliorer de jour en jour Et surtout depuis qu'on a repris les lives Là le vendredi soir Et là normalement La qualité devrait être un petit peu mieux Que d'habitude Peut-être pas excellente Mais elle devrait être mieux Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Normalement il est censé y avoir moins de pixels Alors à voir Parce que pour être très honnête Je suis en train de faire des réglages Pour mes futurs Mon futur let's play sur Far Cry 6 Qui arrivera quand Far Cry 6 sortira très bientôt Le 7 octobre Donc voilà Bon attends c'est la galère Donc là ce qu'on va faire les amis Très concrètement On va débloquer la Joséphine Et ensuite on va se faire une autre Livraison standard Pour éventuellement peut-être Découvrir de nouvelles routes Sait-on jamais Donc ça va faire vraiment une longue vidéo Qui j'espère Bah ça va vous faire plaisir j'espère Et après donc je répondrai Aux questions des abonnés Justement sur cette deuxième partie de vidéo Et voilà Comme ça au moins on aura vraiment fait Une vraie livraison Et en plus on aura découvert la Joséphine Et en plus J'aurai répondu à des questions Et vous allez Voilà c'est pour ça vraiment Restez bien Jusqu'à la fin Et c'est pas pour watch time ou quoi Mais vraiment En tout cas écoutez mes réponses Que j'ai à apporter Sur certaines choses Et puis vous allez voir Que ça va être plutôt sympathique C'est incroyable Là il faut vraiment un camion On m'a vraiment pas envoyé Avec le bon camion En tout cas Pas la bonne remorque J'ose me dire ça Attends Oh là 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 Allez On s'agrippe bien au volant J'aurais dû rester un peu plus à gauche C'est pas grave On serait jamais passé Encore moins là Oh là 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 Allez là on y va tranquille Ok Ok Oh là 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 Quel enfer Waouh Ah Ça c'était cadeau pour le camion J'ai piqué du nez Et vous voyez là voilà Là c'est un vrai plaisir Là je passe du bon temps C'est à dire que Je ne suis pas irrité par la situation Parce que bon Ça m'aurait énervé quoi Mais là pas du tout C'est amusant C'est rigolo Là je suis vraiment bien Je suis dans un bon mood Et ça ça fait très plaisir Là je suis très content Donc c'est pour ça Je compte vraiment sur vous Pour pas que vous soyez trop déçus Du fait que j'ai abandonné la cargaison Et que nanani nanana J'adore faire patiner les roues comme ça Incroyable Si je fais un appel de phare On le voit pas On est bien d'accord Là il faut que je klaxonne Si jamais il y a quelqu'un qui vient C'est vrai il faut prendre en compte Que vraiment n'importe qui Peut revenir en contresens Enfin je crois C'est pas un sens unique non J'ai pas fait attention d'ailleurs Ouais si c'était un sens unique ou pas Mais euh Wouah 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 Non mais là jamais ça serait passé Vous allez voir dans quelques temps Quand je vais revenir ici Avec des grosses remorques Parce que j'aurais réussi Non peut-être pas Mais euh Voilà Putain il y a tout qui secoue Même la caméra elle secoue je crois Je crois même que vous voyez Merde le fond vert Attendez Ah mais ça fait depuis longtemps Que c'est comme ça J'espère que ça vous stresse pas Attendez je vais essayer de réparer le problème Attendez Si je fais ça Hop là Voilà Normalement j'ai réparé le problème Mais en fait comme il y a tout qui tremble J'espère que c'était pas trop long Et que c'était pas trop ennuyant pour vous par contre Ça se trouve ça vient de se faire que il y a deux secondes Et tant mieux Mais j'espère pas plus Ah bah attends mais ça réapparaît en plus La caméra elle fait que de bouger Wouah on passe dans un tunnel maintenant Oh ouais Par contre vraiment Ça va être ultra pénible ça Wouah il y a la résonance Oh on monte en plus C'est incroyable Putain je vais enlever les rétros C'est incroyable Incroyable mais vrai J'arrive Est-ce qu'on est bientôt arrivé ou pas Je pense pas Oh ça va Ah on a Enfin On a fait le plus gros Je sais pas si on a fait le plus dur Mais là avec la remorque Ça serait jamais passé J'insiste Qu'est-ce que vous en pensez les gars Mais là ici même ce virage là Si je le prends large comme ça La remorque derrière Non ça marchera pas Ça me parait bizarre Ça me parait bizarre Wouah C'est vraiment Trop beau par contre Et là c'est limité 80 Regardez La route elle est limitée 80 Sans deck Bah let's go Y'a pas de problème On fait ça quand vous voulez les petits potes C'est incroyable Là franchement j'aurais trop aimé Bon après j'en ai Et franchement malgré tout Alors c'est pas les routes de l'extrême Mais quand je faisais mes stages Avec des entreprises de routiers C'était surtout avec les grumiers On est passé par des routes Mais incroyable Euh Et ça me fait vachement penser à ça Alors c'est pas exactement la même chose Euh Mais c'est C'est assez impressionnant quoi Bon là on va se calmer C'est incroyable Ah c'est ça Ça me fait penser aux routes de l'impossible Aux routes de l'extrême Je sais plus c'est quoi l'émission là Je crois qu'il y a deux émissions Il y a routiers de l'extrême Et les routes de l'impossible Je sais plus Wouah C'est magnifique Alors qu'on voit le ciel bleu Et les nuages noirs Et l'horizon On arrive Ça y est je vois le nom de la Joséphine Franchement il devrait Plus rester grand chose On se reprend un tunnel Je pense qu'il descend Je pense qu'il descend C'est un manège le machin Il descend Ah ça va c'est rien Mes bras ils sont en train de faire Une crise d'épilepsie depuis tout à l'heure Ça vous ne le savez pas Mais je suis en souffrance Depuis tout à l'heure Mais c'est incroyable On va essayer un peu de De rouler un peu plus vite Maintenant qu'on est à vide On va rester sur du 50 Parce que je suis pas sûr Que le camion il apprécie beaucoup Oh vous voyez mon setup Vous voyez mon setup derrière C'est incroyable What the fuck Eh stop Arrête Bientôt on va voir On va voir ma copine en string à côté Hop là Nickel Eh ben C'est toute une organisation ce trajet C'est incroyable Voilà bon là on va se calmer Vous l'aurez compris Là on a encore quelques petits Virages Mais c'est en fait C'est pas à temps les virages Là c'est juste ça secoue Comme jaja Oh jaja Ça secoue comme jaja Y'a pas moyen jaja Hop là Voilà on a bientôt réussi les amis On a bientôt Enfin on a bientôt réussi On a réussi rien du tout Mais on a bientôt fini en tout cas Ce trajet qui est très stylé On voit le phare Le phare de la Joséphine Oh là là Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau Dites moi J'adore 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 Je valet Donc vous l'aurez compris Une fois qu'on aura débloqué Ce fameux la Joséphine On va pouvoir se téléporter N'importe quand Et donc on va d'ailleurs Pouvoir arrêter Abandonner la mission Et avoir une pénalité D'où l'intérêt de se guiver de l'argent Vous l'aurez compris Parce que sinon on n'y arriverait Jamais Aïe 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 Voilà la Joséphine découverte C'est bon Du coup ça sert à rien En soi qu'on explore un peu plus Mais si déjà on est là On va juste faire un petit tour Rapidement Puisqu'après on va partir Faire d'autres Missions Waouh C'est ce tir C'est C'est vraiment En fait c'est une zone Industrielle quoi Alors qu'est-ce qu'on a Genre il y a une plage Ah non phare Phare Mairie J'arrive plus à voir les panneaux Église Dans le jardin D'accord Ah bah c'est là que je dois aller Et ça va où à droite Mais il y a un raccourci Qui n'est pas indiqué J'ai l'impression Et venez de toute façon De toute façon on a fini On abandonne la mission Après on va en faire une autre Je vais tenter un truc Ah parce que c'est interdit Au camion 12 tonnes Je n'ai rien à foutre Voilà maintenant vous savez pourquoi Il y a des interdictions C'est pour ce genre de choses Voilà Ne le faites pas les amis C'est très important Bon bah voilà Ça c'est fait Donc là évidemment Vous l'aurez compris On va Malheureusement ça fait un peu mal Mais Abandonner la mission Ouais 1900 euros de pénalité du coup Et du coup on a enfin découvert Donc là si maintenant on veut On peut faire un voyage rapide A la Joséphine Hein La ville ne dispose pas D'air de service Ah donc Donc c'était des conneries Ce que j'ai dit Oui mais au moins On peut commencer des missions Voilà Non Mais alors ça va Parce que dans tous les cas On pourra commencer Des missions rapides Depuis La Joséphine Voilà qui me rassure Oh bah putain Mais c'est dommage Moi je pensais qu'on pourrait Se téléporter là-bas directement Alors ça c'est un petit peu dommage Bon c'est pas grave Donc là ce qu'on va faire Est-ce qu'on se fait une mission rapide Ou une oeuvre de traction J'en ai pas la moindre idée Parce qu'en fait Tant qu'on y est J'aimerais bien Parce que là actuellement On est à Saint-Benoît Avec mon vrai camion J'aimerais bien explorer De nouvelles routes Tu vois Le problème c'est que tout ça On connait Là il faudrait Voilà qu'on aille A Jean-du-Bartail en vrai Et ben voilà On va aller à Jean-du-Bartail Ou Guèbe de Montagri Et ben voilà Jeb du Montagri On a du lait Et ben voilà Oh Oh c'est carrément une route Qu'on a vraiment jamais faite celle-là Et ben voilà Maltaire Jeb du Montagri Montargi 20 tonnes de lait Avec ce magnifique daf Et ben let's go Et ben là les gars On est parti C'est vraiment seulement maintenant Le vrai début de la vidéo Sur lequel je vais également Répondre à vos questions Et ben voilà On est parti les amis Ah j'espère que vous allez kiffer Moi je pense que je vais bien kiffer On gagne pas beaucoup d'argent Sur cette livraison Mais en tout cas On va kiffer de ouf Et j'espère vraiment Que le fait que la vidéo soit longue Vous fait plaisir Ca fait que comme ça Je peux aussi sortir un peu moins De vidéos Eurotruck Mais peut-être plus les savourer Et en espérant que vous les savourez Tout autant Voilà Et en espérant d'ailleurs Que la qualité est vraiment bonne Comme ce que je l'espère On verra On verra On verra En tout cas on est parti On est parti C'est mardi Il est 20h06 Donc on va conduire Un petit peu de nuit Je pense Bah non En fait c'est vrai On est sur Grand Utopia Donc on a que 19 minutes Donc en fait c'est pas grand chose Et ça Et ça c'est cool Hop on allume les feux On démarre le moteur En fait c'est le même camion qu'avant Mais en mieux Je crois Je sais pas En tout cas Ah putain On a Eh Un bonheur d'avoir une remorque normale Ca fait plaisir Bon Bah écoutez du coup On a un peu moins de 20 minutes Je crois Pour répondre À 3 abonnés Ah on a pas de GPS par contre Oh nul Faut sortir par là bas Du coup première question Enfin premier abonné C'est Alex Oui alors j'avais oublié ce détail J'ai juste un problème avec cet abonné Enfin pas avec lui personnellement C'est qu'on comprend pas trop C'est d'ailleurs dommage Mais les autres on entend mieux Alors je vais répéter Si j'ai bien compris les questions La première question c'est Genshin Impact Ou Eurotruck Et sa deuxième question c'est Que penses-tu de la gestion De la crise du Covid Voilà Donc merci beaucoup Alex Alex VST Pour Tes deux questions Et alors Donc je vais y répondre très rapidement Parce que Vous allez voir Les questions d'après C'est C'est vraiment Incroyable Merci le motard Du coup Alors pourquoi cette question Pourquoi il me pose cette question Genshin Impact ou Eurotruck Bah tout simplement parce que Genshin Impact c'est un jeu Sur lequel je passe énormément d'heures Ces derniers temps Evidemment beaucoup plus Que Eurotruck Je n'en fais pas de vidéos Parce que Je kiffe énormément Profiter Moi même tout seul De ce jeu Et ça fait du bien De se détacher de Youtube Et profiter des jeux Soi même Comme ça Et du coup A choisir entre les deux jeux C'est assez compliqué Le truc c'est que Eurotruck C'est vraiment Le kiff De faire des vidéos Sur ce jeu Et c'est vraiment Le rendez-vous Voilà vous êtes tous là A regarder les vidéos Sur Eurotruck Le truc C'est que Genshin Impact C'est un jeu Que beaucoup de Youtubers Ont sponsorisé Donc on peut se dire C'est de la merde Mais moi Je le kiffe de ouf J'ai aucun sponsor avec Je kiffe ce jeu Il me fait un bien fou Et il m'a permis d'ailleurs De remonter la pente Quand ça allait pas trop Et bref J'adore ce jeu Je passe des heures folles dessus C'est juste phénoménal Et donc A choisir entre les deux C'est assez compliqué Donc je ne sais pas trop quoi répondre Mais pour jouer le jeu Je vais quand même répondre Et je vais choisir Eurotruck Simulator Parce que Sans Eurotruck Simulator Je ne serai pas Là où je suis actuellement Sur Youtube Grâce à vous évidemment Donc Putain ça se coupe pas mal Pourtant je suis à 10 km heure Faut peut-être pas exagérer On va éviter de faire tourner le lait Quand même Donc voilà Merci pour ta question Et puis Que penses-tu de la gestion de la crise Et justement Donc on en parlait tout à l'heure Quand je vous ai un petit peu Teasé ce fameux projet Bah de vous Les abonnés Qui posaient des questions Et bah c'est Je Voilà Là pour une fois Je peux le dire Je me permets de le dire La crise est gérée comme du caca Mais ça va mieux C'est juste maintenant Que le problème C'est que les gens N'ont plus confiance Et ça fait depuis un moment Que c'est comme ça Après Ne cherchons pas d'excuses Les gens Dès qu'on peut Être contre le gouvernement Peu importe pourquoi Les gens vont faire Voilà Mais la crise a été mal gérée Dès le début Et ça on peut le dire Avec le recul Mais Voilà Avec les vaccins Ca va mieux Chacun a son avis sur le vaccin Vous faites ce que vous voulez Mais juste Cassez pas les couilles A ceux qui ont juste pas envie de crever Faites ce que vous voulez Si vous êtes des résistants Enfin des résistants Si vous résistez Je veux dire C'est dans ce sens là Si vous résistez Genre aux maladies Tout ça Y'a pas de problème C'est dans ce sens là Que je dis ça Mais juste Venez pas casser les C'était pas dans le sens résistant Genre ouais La résistance Mais vraiment juste Arrêtez de casser les couilles A ceux qui sont vaccinés On est censé être tous unis les gars Si on a envie de tous unis Contre le gouvernement Y'a aucun problème Mais alors par contre les gars Entre nous C'est ridicule C'est ridicule Donc voilà On va juste rapidement passer ce sujet En tout cas merci pour ces petites questions Ca fait plaisir On va passer à la suivante Et là vous allez voir Je crois c'est celle là Où je me fais engueuler C'est ça Je me fais engueuler sur cette question Et vous allez très vite comprendre Je vais m'expliquer C'est Loufty Si je prononce bien Loufty Voici sa question Pourquoi t'as dit que t'étais Entre guillemets Scandalisé par le transport De palettes vides dans le camion Parce que genre Si tu transportes Des palettes vides D'un point A à un point B L'entreprise qui les a demandé Aura des palettes Pour recharger des marchandises Voilà Je me suis fait engueuler par Loufty Je rappelle ce qui s'est passé C'est que Et je l'ai oublié C'est lui qui me l'a rappelé Dans une des dernières vidéos On a transporté des palettes vides Et j'étais en mode Ouais Ça ça me fait penser Quand j'ai fait mes stages Et tout Je suis scandalisé Parce que C'est de la pollution pour rien Nanani nanana J'ai dit ça Et je me suis trompé Mais je me suis trompé Parce que j'ai mal interprété Ce que Enfin Ça fait partie Des moments où je suis à cran Quand je joue au jeu Et que Je sais plus ce que je dis En fait Ce que je vous ai raconté Un truc qui était vrai C'est que Durant mes stages J'ai réalisé Qu'il y a des camions Qui roulent à vide Et c'est ça J'ai confondu Sur le coup Palette vide Avec à vide En gros Mais vraiment Je vais pas citer l'entreprise Et je pense que c'est pas la seule A faire ça Mais dans une entreprise Dans laquelle j'étais Il y avait des camions Qui roulaient pour rien Mais pour à rien Juste pour faire tourner les camions En gros Ils roulent Ils roulent Ils roulent Peut-être dans l'espoir Qu'on les appelle en disant Tu dois décharger Enfin tu dois charger ici Décharger là Mais dans ce cas là Tu restes à l'entrepôt Et tu attends qu'on te dise Non Eux ils doivent C'est pas de la faute des chauffeurs Mais eux ils doivent rouler Ça sert à rien A part juste polluer Et perdre de l'essence Mais apparemment C'est rentable Je ne sais pas où Juste parce que ça fait tourner J'en ai aucune idée Et ça c'est honteux Et ça je maintiens cette position Par contre les palettes vides Donc je me suis trompé En effet les palettes vides Il faut bien les mettre à quelque part Excuse moi Veuillez m'excuser Est-ce que c'est à partir de là Que je vous ai peut-être déçu Je ne sais pas Mais je me suis bien trompé Voilà j'ai vu palettes vides J'ai pensé à remorque vide En fait dites vous ça Tout simplement C'est tout Mais évidemment des palettes vides Ou remplies Voilà c'est le but C'est de charger Décharger à quelque part C'est normal Mais c'est vraiment rouler Avec rien Si tu dois rentrer à quelque part Avec oui Mais quand tu roules avec rien Pour rien Ça sert à rien Si évidemment ton camion est vide Mais que tu vas à un endroit Pour aller charger Il n'y a aucun problème Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Mais c'est quand tu roules Sans aller à quelque part Ou alors quand tu vas à quelque part Mais que tu ne sais pas Si tu auras quelque chose Et ça c'est un truc qui arrive Et tout le monde est assez remonté Dans cette entreprise là Ce qu'il suffit juste d'appeler De dire Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer Oui Ok j'arrive Non je ne viens pas Alors que là Là il devait aller à Stuttgart Et il n'y a pas d'histoire Deux ils s'appellent ou quoi Ils n'ont pas le choix Ils doivent venir Ils doivent pointer Et s'il n'y a rien Et bien ils auront fait des bornes Et de l'essence Pour rien Et après ils repartent Je vous assure Je vous assure Voilà Moi je sais des choses Non mais je pense que c'est pas La seule entreprise à faire ça Et c'est infâme C'est infâme Et ça fait porter du truc Qu'ils m'ont un petit peu dégoûté D'ailleurs de ça Donc voilà Fin de la justification Mais voilà C'est assez rigolo Parce que voilà J'ai dit une dinguerie Sans le faire exprès Durant une dernière vidéo Et j'en suis désolé du coup Donc voilà Voici maintenant Rafi Koster Salut Mikolo Alors déjà Je voulais savoir Est-ce que t'en penses De l'intelligence artificielle De Euro Truck Parce que Parfois tu te plaint un peu Donc est-ce que Faut que ça soit refait Et ça Et aussi Est-ce que tu penses Continuer dans les années à venir Euro Truck Voilà Donc laisse-moi Que tu répondras Et tout Voilà Ça c'est pour ça Que je vous ai demandé De rester vraiment Jusqu'à la fin De cette vidéo Vous m'excusez Je roule à 70 km heure Le temps de faire les réglages Le temps que les questions se posent J'espère vraiment Que vous kiffez le concept Et vraiment Si vous avez des questions imposées N'importe lesquelles Des questions connes Des messages motivants D'encouragement Même si c'est pas des questions Moi je prends tout Les gars Non mais Vraiment si vous avez des questions Vous voulez mon avis Sur certaines choses Vous voulez qu'on ouvre un débat Peu importe Et bien vous allez sur mon Instagram C'est en description Mcolo off Vous faites envoyer un message Et vous m'envoyez un message vocal Voilà Du coup Raffi Coaster Pour répondre à la question L'intelligence artificielle Vous savez ce que j'en pense Mais c'est rigolo Après c'est normal C'est On découvre une nouvelle route Là c'est ultra stylé Mais l'intelligence artificielle Vous savez qu'elle m'a fait dérailler Et notamment Sur cette fameuse Dernière vidéo d'American Truck Bon elle m'a surtout fait dérailler A l'ancienne Vraiment au début Quand je faisais des vidéos Euro Truck Des lives Je m'étais énervé Vous vous en rappelez Maintenant ça va mieux C'est rigolo Et ça fait partie du jeu Et voilà C'est un jeu Il faut s'amuser Mais Donc franchement je m'en fous C'est rigolo C'est juste Ce serait vraiment sympa Que l'intelligence artificielle Porte vraiment mieux son nom D'intelligence en tout cas Notamment quand tu t'insères Sur les autoroutes Ce serait vraiment stylé S'il pouvait se décaler C'est juste ça que je demanderais Le reste on s'en fout Le reste vous savez que Dans la vraie vie Tu te demandes si les gens C'est pas de l'intelligence artificielle Quand tu vois certaines choses Mais C'est vrai que sur Euro Truck C'est assez redondant certaines choses Mais sinon voilà Et est-ce que je pense Continuer encore longtemps Je ne sais plus Comment tu as formulé ta question Mais pour les années à venir Si je vais continuer Euro Truck Et bien voilà La question est-elle Ces derniers temps J'ai eu cette fameuse démotivation Dont je vous parlais J'ai un petit peu bouilli Là ça va un petit peu mieux J'ai beaucoup réfléchi aussi Et en fait il s'est passé un truc Vendredi dernier Vendredi dernier Alors cette vidéo sortira un vendredi Et ce soir il y aura un live de nouveau De Mcolo TV Vous savez chaque vendredi soir Je fais un live Et donc le vendredi dernier C'était le premier live Que je faisais de nouveau Depuis un bon moment Et j'étais avec Avec mes copains Dragon Alpha Firestorm Creo Anaïs L'Ideed Je suis allé tellement vite Que j'avais peur d'oublier quelqu'un Que je lui remercie Et c'était incroyable J'ai passé 4 heures de live C'est rare Que je fasse 4 heures de live Mais là c'est bien parti Pour chaque vendredi Que ça dure 4 heures Et j'ai kiffé ma live A faire du Minecraft Il y a eu Très peu Alors merci beaucoup A ceux qui étaient présents Merci beaucoup à ceux Qui sont passés lâcher un like Parce qu'il y a eu beaucoup de likes Pas mal de retours Mais il y a eu très peu D'audience Très peu D'engouement Sur le moment En tout cas Parce que c'était du Minecraft Sauf que Moi J'ai kiffé Les gens Il y avait moins de monde Mais les gens qui étaient là Ont kiffé Je vous en remercie énormément Et en fait M'est venu ce fameux Enfin J'étais à un dilemme En mode L'aérotruck En ce moment Ca me casse les couilles Enfin en tout cas Dernièrement là Ca me cassait les couilles Vraiment j'en avais marre Alors que c'est le truc Qui plaît le plus sur ma chaîne Et à côté de ça Ce que j'aime Actuellement beaucoup faire C'est moins vu Les gens aiment moins Mais le fait d'avoir passé Ce vendredi soir Avec les potes J'ai réalisé que En vrai le plus important Mais je l'ai réalisé Mais très sincèrement Le plus important C'est vraiment Que je fasse Ce qui me fasse plaisir Et c'est tout Vraiment je vous le dis Voilà Ca va paraître un peu bizarre Ce que je vais vous dire Mais voilà Là actuellement Je kiffe faire cette vidéo Eurotruck Donc je l'ai fait Vous avez vu Ca fait 53 minutes Qu'on est en vidéo les gars Je n'ai pas râlé Enfin j'ai râlé Par rapport à mes sujets De discussion je crois Mais j'ai pas râlé Énervé Oh mais ça m'énerve Tu vois ce que je veux dire J'ai pas pété un câble Je suis pas irrité Sinon j'aurais déjà arrêté la vidéo Vous avez vu ma vidéo American Truck Donc là Vous avez la preuve Que je kiffe ce qui se passe Par contre Si j'ai envie de faire Du Minecraft Du nan 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 Même si Il y aura deux vues A la fin Et bah je vais le faire Et j'ai beau le répéter J'ai jamais réalisé Que c'était réel Parce que Je me mentais un peu A moi même en disant Ouais bon Il faut quand même Faire des vues quoi Tu vois c'est important De faire des vues Il faut quand même Gagner un peu d'argent Je veux dire je suis pas bénévole Mais en vrai maintenant Je m'en branle Je vous le dis Je m'en branle Si vraiment pendant un mois Il n'y a plus d'Eurotruck Et bah si je reprends Dans un mois Eurotruck Il y aura peut-être moins de vues Parce que vous m'aurez oublié Je m'en branle Je suis triste Je suis triste Parce que vous m'aurez oublié Et voilà Mais je sais que la majorité Vous êtes vraiment des gens sympas Mais sinon je m'en fous Vraiment je m'en fous Je vais pas me forcer A faire quelque chose Si je veux pas Et justement Est-ce que je vais continuer A faire des années Eurotruck Bah la question c'est Je ne sais pas C'est vraiment au feeling On verra Faut savoir que le 7 octobre Far Cry 6 va sortir Je vais faire un let's play Sur ma chaîne YouTube J'en ai tellement parlé Je vais faire un let's play Sur ma chaîne YouTube Ça va faire peut-être 200 vues Je m'en branle C'est la réponse à tout Je m'en branle Je vais juste kiffer Ça fait depuis des années Que je l'attends ce jeu Je vais faire un let's play dessus Je compte vraiment sur vous Pour que vous le regardiez Je vais vraiment vous le teaser J'ai vraiment envie de vous hyper Mais si ça fait 200 vues Mais je m'en branle C'est pas grave Tant pis Fuck Les gens n'ont pas compris Que c'était cool C'est pas grave A la fin du mois d'octobre Il y aura Battlefield 2042 Qui va sortir Je pense que je vais Beaucoup m'amuser sur ce jeu Je l'espère en tout cas Ça c'est peut-être moins sûr On verra Et ben Je vais faire des vidéos dessus Je vais faire des lives dessus Si pareil Les gens N'apprécient pas Tu vois je veux dire Vous faites peut-être partie De ces gens là Qui sont là que pour Eurotruck Et il n'y a aucun problème A ce niveau là Et merci beaucoup d'être là Mais du coup Moi Quand je faisais d'autres contenus à côté Et que vous Vous n'étiez pas là J'étais pas bien J'étais en mode Putain mais Je fais des trucs qui me plaisent Tout le monde s'en fout Bah voilà Soyez content Parce que du coup aujourd'hui Je m'en branle Vous êtes là pour Eurotruck Tant mieux Nickel Je suis là aussi pour Eurotruck Par contre Vous n'êtes pas là pour Far Cry 6 Vous n'êtes pas là pour Minecraft Vous n'êtes pas là pour D'autres choses que moi j'adore Et ben tant pis C'est pas grave Et je pense que c'est mieux comme ça Et je pense que tout le monde est content D'ailleurs De ça Ça fait que ma chaîne est diversifiée Mais aussi diversifiée en termes de vues Ce qui est dommage Je m'en branle Maintenant je m'en branle Avant c'était une pénalité Parce que même pour Avec des marques C'est compliqué Avec des marques Parce que t'es là Tu te dis ouais J'ai bientôt tant et tant d'abonnés Bah oui mais tes vidéos Il n'y a que Eurotruck Où tu fais des vues Et les autres vidéos Tu ne fais pas de vues Et ben tu sais quoi Maintenant je m'en branle Si les partenaires Ne veulent pas collaborer avec moi A cause de ça Et ben allez-y Sucez Sucez les autres là Qui se forcent à faire des trucs machin Parfait Parfait Allez Continuez d'aller dans la décadence C'est super C'est formidable Donc voilà Je suis très content comme ça Je suis très heureux Vous avez vu que je parle Sans trop de filtres Pareil Je m'en branle J'en ai rien à foutre De toute façon On est à 54 minutes de vidéo Je doute qu'il y ait des gens Immatures Qui regardent la vidéo Encore maintenant Donc tous ceux Qui regardent cette vidéo Actuellement je pense Que vous êtes tous des gens Matures Qui me comprennent Et qui me respectent J'imagine Et je vous en remercie énormément Donc voilà Je me suis un petit peu lâché Je ne vais pas vous mentir Retenez bien Je m'en branle Donc voilà Non mais en tout cas voilà Je suis assez content comme ça Et puis Parler de l'avenir Bah c'est quelque chose De maintenant Que je ne veux plus trop Parce que vraiment C'est yolo Je fais vraiment ce qui me plaît Quand je veux Je l'ai toujours dit Mais je me suis toujours menti En le disant quoi Et là maintenant c'est vrai C'est concrètement Et je remercie beaucoup Victor Alias Lydid Qui m'a beaucoup aidé Ces derniers temps Et il m'a beaucoup remonté le moral Parce que j'étais à ça De faire une pause Encore sur Youtube Alors que je savais Que j'allais regretter Il a fallu Pourquoi il n'y a pas le ralentisseur C'est bizarre Et il a fallu Qu'il me Qu'il me mette un coup de pied au cul Pour me faire comprendre De certaines choses Et c'est les choses Que je comprends maintenant Et qui me font dire Que je m'en branle Donc voilà Ça fait plaisir Allez en tout cas On est bientôt arrivé Le trajet s'est vraiment bien passé Je pense que j'ai bien roulé Après c'était peut-être Pas spécialement compliqué Mais n'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire Bien évidemment Désolé le motard Mais gros Tu vois ça C'est l'intelligence artificielle Que je déteste L'autre il était prêt A me foncer dedans Alors que c'était vraiment Ça se voyait que je tournais Mais bon C'est pas bien grave Dans la vraie vie Il y a des choses qui se passent comme ça Des moments d'inattention Etc Je connais Je fais de la moto ce week-end Mais Bref C'est juste Des fois c'est un peu exagéré Sur le jeu Mais voilà C'est l'intelligence Artificielle Non c'est l'intelligence Artificielle Bon en tout cas voilà J'ai pas de ralentisseur Sur ce camion visiblement Je sais pas si c'est moi Ou si je suis un connard Mais Ah si j'en ai un Il est juste pourri Ok d'accord Ok ok Allez c'est parti Ah ouais j'ai vraiment un ralentisseur Mais éclaté au sol quoi Ah ouais c'est bien ce que je me disais Alors Là c'est la merde C'est la merdasse Oh bah en plus Tu tournes comme ça Sans prévenir Eh oh Ah tout le monde tourne en fait Hop là Eh bien voilà Ça fait plaisir d'avoir une remorque normale De nouveau Je vais pas vous mentir Ça rajoute un peu le smile quand même À un moment donné T'es tout le temps hérité Quand t'as des trucs mauvais Qui t'arrivent Et là quand ça se passe bien Bah c'est vraiment Vraiment cool D'ailleurs vous savez quoi Parce que je suis un amour Alors je sais pas encore à quoi ça ressemble Si ça se trouve je vais le regretter Mais je vais essayer de faire une belle manoeuvre Enfin je veux dire Je vais essayer de faire la manoeuvre quoi Belle Je suis pas sûr Mais je vais essayer de faire mon max Pour Pour que Ce soit réussi quoi Hop là Centre commercial Hop là En tout cas vraiment aussi Donc merci pour vos retours Mais ça c'est un dernier truc Qui me fait plaisir aussi C'est que vraiment Ce concept entre guillemets De vous faire interagir en vidéo Vous me posez des questions sur Instagram Vraiment faites le dès maintenant Eh bien j'en ai à peine parlé Que vous avez tout de suite répondu Sur Instagram Pour m'envoyer des vocaux Et voilà Dites vous que je tourne cette vidéo Une heure après avoir mis L'annonce de Bah posez moi vos questions Et ça à l'époque C'était impossible A l'époque je mettais une annonce Fallait que j'attende une semaine Pour avoir Quelques petits trucs intéressants Vous voyez ce que je veux dire C'est pas pour me plaindre Mais c'est juste pour dire Que vous êtes là Et ça j'oublie pas Et ça me fait extrêmement plaisir Le concept De voir des vidéos TikTok Vous savez ce que j'ai instauré Pour deux vidéos uniquement Je l'arrête en fait C'est chiant Voilà c'est chiant Vous l'aurez compris Vous l'aurez remarqué C'est chiant pour moi C'est chiant à faire Alors que ça c'est pas chiant A faire du tout Et c'est super cool Parce que ça me permet De vous instaurer dans la vidéo Et ça c'est vraiment cool Ça permet de créer l'interaction Et c'est vraiment pas chiant Pour moi je vous assure Alors que les vidéos TikTok C'est chiant parce que Bah le problème c'est que moi Je passe pas du temps A regarder des vidéos TikTok De routiers C'est juste que Très rarement je tombe Sur des vidéos comme ça Et du coup Comme j'étais en mode Ouah c'est impressionnant Bah je voulais vous montrer ça Et je pensais que J'en trouverais d'autres Assez facilement Et en fait pas du tout Donc voilà Après si jamais je tombe Sur un truc fascinant Que j'ai envie de vous partager Je vous le partagerai Mais là en tout cas C'est pas prévu De reprendre ce fameux concept De vous montrer des vidéos TikTok Que je trouve tout ça Parce que moi en général Mes vidéos TikTok C'est des trucs rigolos A la con Caca prout prout quoi Mon humour Donc globalement voilà Hop là Bah Ah mais non c'est ici hein Ah oui Eh putain j'ai cru que j'avais foiré Par contre je suis désolé Aux gens derrière Parce que là J'ai vraiment bien chié quoi Attends tu crois que ça passe ? Bon là Feli Il m'engueulerait mais Eh ça passe en vrai là Je suis trop fort Et hop là Bam Du coup Bah oui On va faire ça La manoeuvre les gars Bah les gars C'est bon Ça y est je suis le boss maintenant Non bah ça va en vrai Ça va il suffit juste de Vous avez vu je braque pas trop Pour pas que Feli m'engueule Voilà Et puis j'ai juste à faire ça quoi Ah bon Là c'est vraiment la version Simpliste Eh On va pas se prendre la tête Alors le seul problème Ah oui c'est ça C'est que je vois pas Où je dois aller Voilà Attends on vérifie aux alentours quand même Moi je me suis un peu pris comme une bite Ça je vous l'accorde Non non J'ai pas tapé J'ai pas tapé Euh Croyez pas qu'il y avait des trucs Vous avez cru que j'avais tapé ? Genre Putain vous me faites vraiment pas confiance J'ai pas tapé J'ai tapé à nulle part les gars Puis si vous me croyez pas Bah vous avez raison Hop C'est pas facile facile hein Je suis quand même Franchement je suis content de pas être un routier Je vais pas vous mentir Et encore une fois vous avez tout mon respect Et Et comme d'habitude Je suis pas droit Mais ça devrait être bon là en vrai non Bah on est bon là frérot Eh y'a pas de C'est un intendant hein C'est un intendant Y'a pas de De personne qui va me décharger derrière C'est bon hein En vrai y'a personne qui me décharge derrière là Que c'est que tu me casses les couilles Pardon là par contre ça m'énerve là ça y est Je peux me mettre comme je veux Tant que je suis droit C'est bon gros Voilà c'est bon là Hein Non là faut pas exagérer Non plus des bonnes choses hein Non mais frérot Y'a personne qui me décharge derrière là C'est bon Allez Excusez moi En plus je tourne la tête Mais ça sert à rien Parce que je désactivé le track hier Voilà Je comprends rien Mais non en plus Je fais n'importe quoi Attendez Faudrait que j'aille plutôt vers là en fait Je suis un caca moi Je suis un caca bouddha Voilà Et là Et là je vais pas être droit Mais il va me dire que c'est bon Parce qu'il est con Voilà c'est bien ce que je disais Bon voilà Et bah les amis ça fait une belle vidéo D'un petit peu plus d'une heure J'espère vraiment qu'elle vous aura plu J'espère vraiment qu'elle vous a plu Moi j'ai kiffé Je vais pas vous mentir J'ai kiffé Voilà ça fait extrêmement plaisir Et bon Ça rapporte toujours aussi peu Mais on va évidemment Comme d'habitude se givez De l'expérience et de l'argent Par la suite je pense qu'on va s'acheter des garages Euh non S'acheter des camions Et avoir des employés Comme ça c'est sympa Ça rajoute un peu de trucs Mais c'est pas vraiment obligatoire en vrai Puisque de toute façon voilà Donc j'espère que vous avez kiffé N'oubliez pas le pouce bleu si c'est ça Merci pour vos encouragements J'ai hâte de voir vos retours en commentaire Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Ce soir un live Qui ne sera pas sur minecraft Normalement si je dis pas de bêtises Ce sera sur des jeux en ligne Vraiment pour rigoler Genre petit bac Pictionary Téléphone arabe Les trucs comme ça Ça va être trop drôle Soyez là quand même C'était Mkolo Je fais plein de bisous Ciao tout le monde Tout le monde s'en branle Moi le premier Sous-titres par Jérémy Diaz